Ce vendredi 15 septembre 2023, Yann Marguet sera de retour sur le plateau de Quotidien sur TMC. Ayant récemment rejoint l'équipe de Yann Barthes, l'humoriste suisse mérite de se faire connaître. Au cours d'une entrevue pour TF1, le principal intéressé avait fait une étonnante révélation sur l'un de ses hobbies. Et ça vaut le détour. Cet été, le dernier grand mercato télé était dans tous les esprits. Ainsi, des départs et arrivés ont été notifiés dans d'innombrables émissions. Pour la huitième saison de Quotidien, Yann Barthes fait désormais équipe avec de nouvelles têtes sur TMC. A l'instar de Rosa Burstein et Yann Marguet qui compensent le départ d'Alison Wheeler. L'humoriste suisse qui sera de retour dans l'émission ce vendredi 15 septembre 2023 a littéralement ensorcelé l'animateur du programme phare de TMC. Je l'écoutais sur la radio suisse Romand de Couleur 3, cela fait des années que nous voulions qu'il intègre Quotidien. Je suis ravi de l'accueillir. Avez lâché Yann Barthes pour le présenter, comme l'a notifié Télévision Magazine. Chaque vendredi, Yann Marguet a désormais l'honneur d'animer Vivement qu'on crève, sa chronique décalée bourrée d'humour. En 2022 au cours d'une entrevue accordée à nos confrères de TF1 baptisé CTRL plus Q, le principal intéressé avait accepté d'évoquer comme jamais sa vie en coulisse. L'occasion pour lui de se livrer sur ses hobbies ou d'autres anecdotes loufoques le concernant. Au quotidien et à son grand an, ce dernier adore passer du temps sur StockX qui est une appli et un site de bourse aux sneakers, aux chaussures, a expliqué Yann Marguet. Et de compléter, je ne suis pas foncièrement fier mais je collectionne les sneakers. Étant constamment à l'affût des prix, il suit donc de près les bonnes affaires à dénicher. Tout en ayant conscience que l'industrie de la mode reste l'une des plus polluantes au monde, des fois je vais juste regarder le prix des choses, peut-être que celle-ci a baissé, et peut-être que celle-ci contribuera encore plus à ruiner la planète donc voilà, si est-il le site sur lequel je passe pas mal de temps. Et dont j'ai honte. S'illustrant avec brio sur les planches et à la télévision, Yann Marguet a bien l'intention de gravir les échelons avec son talent et sa ténacité. Et pourtant, enfant, il s'imaginait faire un tout autre métier. Égyptologue, athée révélée pour We Love Comedy. Précis 1, si est-il le fruit d'un esprit malade. C'était ma première passion. J'avais environ 10 ans et je lisais des gros livres sur Christian Jacques ou Ramsès. Mais très vite, le natif de Sainte-Croix est passé à autre chose, tout le monde m'offrait des trucs en rapport avec l'Egypte, c'était assez fou. Et puis un jour, ça a complètement disparu. Comme tous les gamins, ça a dû être remplacé par l'envie de baiser, de fumer des clopes et de boire des coups. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501